Et salut à toutes et à tous, c'est Sakou On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler encore une fois un petit peu du futur du jeu vidéo Parce que c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime bien me projeter comme ça Et c'est un sujet en tout cas que je voulais aborder Alors je sais que j'ai abordé déjà pas mal de sujets sur le point Mais celui-là pas encore, et ben on va en parler Et je vais parler tout simplement du mode d'abonnement dans le jeu vidéo Est-ce que s'abonner à un service un petit peu à la Netflix ou autre dans le jeu vidéo Pourrait représenter le futur un peu comme le Game Pass qu'on a actuellement Ou le PlayStation Now, il me semble, chez Sony Parce que même si eux font pas trop de jeux PS4, ils me semblent dessus Bref, et ben on va en parler tout de suite, c'est parti Alors j'ai un petit paradoxe quand même quand j'ai préparé cette vidéo C'est que je me suis pris un petit document Word et je me suis dit On va lister les avantages et les inconvénients Et il faut savoir que c'est un système qui me plaisait beaucoup Beaucoup, mais quand j'ai fait la liste des avantages et inconvénients Je me suis rendu compte que surtout du côté des joueurs Et ben je trouvais beaucoup d'inconvénients Ou au moins, je me posais beaucoup de questions En tout cas sur comment pouvait vraiment être ce service Et est-ce qu'il était vraiment rentable, etc Bref, je vais commencer par les avantages Parce que c'est comme ça que j'ai prévu de commencer ma vidéo Et que c'est moi qui décide, voilà Mais en tout cas, les inconvénients, ça m'a étonné Et ben je vais vous en parler après du coup Les avantages que je vois, en tout cas du côté joueur Pour ces passes qu'on pourrait appeler Des Netflix du jeu vidéo, comme je l'ai dit dans l'introduction Le joueur, déjà, pour moi le plus gros avantage que je vois C'est que pour un certain coût Il a accès à une grosse partie du catalogue Ou tout le catalogue, ça dépend des offres qu'on aura D'une console Exemple, si Nintendo veut faire une offre comme cela Il pourrait mettre toutes les exclusivités dans cette offre Un peu comme Microsoft le fait actuellement Mais il pourrait aussi choisir d'élever un petit peu le coût Et de donner accès à tous les jeux Alors il faudrait des accords avec les éditeurs, etc Mais c'est une théorie qui me semble plus ou moins possible Après, est-ce que tous les éditeurs seront d'accord ? Je ne sais pas Mais ça me semble possible En tout cas, déjà, juste une offre avec toutes les exclusivités Et ben ça représenterait quelque chose Et pour moi, le grand gagnant dans tout ça Ce serait tout simplement le joueur Parce qu'il aurait accès à un gros catalogue de jeux Pour un coût réduit Alors ensuite, l'autre avantage que je vois C'est que le joueur, il va faire des découvertes avec ce système Parce que si on peut télécharger comme ça Tous les jeux d'un certain catalogue Et ben on peut tout simplement découvrir qu'on n'aurait pas acheté autrement Par exemple, moi à l'époque de la Wii On avait des Wii qui ne marchaient pas bien Moi, ma Wii a eu un énorme problème de puce Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme tout le monde à peu près On a tous hacké notre Wii Pour pouvoir télécharger les jeux sur un disque dur Pour ne pas utiliser la puce de la Wii C'était la puce optique, je crois, la lentille Voilà, c'était la lentille Qui avait énormément de soucis avec les Wii La mienne ne marche toujours pas D'ailleurs, quand je mets un jeu dedans Elle fait un bruit On dirait que c'est une perceuse Donc, on avait un fameux disque dur Qu'on branchait, etc Et on pouvait aussi télécharger nos jeux Et ben c'est comme ça que j'ai fait plusieurs découvertes Dont notamment, et ben, Call of Duty A l'époque, Call of Duty 4 Que j'ai acheté après Parce qu'il m'a plu Mais, c'est comme ça que j'ai Pu découvrir certains jeux Que je n'aurais pas fait Je peux penser également à Bulli Que je n'aurais sûrement pas acheté Si je ne l'avais pas découvert comme ça Parce que j'ai pu le télécharger Alors, évidemment C'est du piratage, ce n'est pas bien Je ne vous conseille vraiment pas de le faire Mais, je vous le dis en toute transparence C'est comme ça que j'ai découvert certains jeux Et, ben, au final Avoir tout ce catalogue disponible en téléchargement Et ben, j'ai pu faire de très bonnes découvertes Dans le jeu vidéo Et ben, tout simplement m'amuser Et c'est le principe qu'on veut Dans un jeu vidéo Du côté de l'entreprise, maintenant Du côté des constructeurs, des éditeurs Il y a également des avantages L'un des plus gros avantages que je vois Et ben, il est tout simplement relié A ce que je disais tout à l'heure C'est qu'on peut faire connaître ces jeux A un plus grand public Parce que, on va prendre un exemple On va prendre Pikmin Pikmin, c'est très connu D'une certaine communauté qui aime le jeu Mais au final, ce n'est pas le jeu Nintendo le plus connu En mettant Pikmin Sur une offre comme ça Où tout le monde pourrait le télécharger Et ben, ça permettrait de faire connaître la licence A plus de monde Et pourquoi pas après Et ben, faire vendre le jeu en boîte Parce que, déjà, je le dis tout de suite S'il y a ce genre d'abonnement Je pense toujours que le jeu en boîte Se vendra Et toujours au prix fort, évidemment Ça, les gars, ne vous en faites pas Mais ça peut faire vendre ce produit Ça veut dire qu'en plus d'avoir des revenus Grâce à l'abonnement On aura des revenus grâce aux ventes du jeu En plus de ceux qui n'ont pas d'abonnement Et qui veulent juste acheter des jeux Un côté, évidemment Et il y a ça Et il y a aussi faire connaître sa licence Au plus grand monde Ça veut dire que Plus les épisodes vont passer Plus ceux qui ont essayé la licence Qui ont pu l'essayer, en tout cas Vont se dire Et ben, pourquoi pas l'acheter Et autre avantage que je vois Pour les entreprises Et ben, c'est que c'est un système de distribution simple Tout simplement On le met sur une plateforme Les joueurs le téléchargent Ça ne va pas plus loin Et surtout, du coup Et ben, il n'y a pas d'intermédiaire Et on se dit Souvent qu'avec des passes comme ça À 10 euros, 20 euros Et ben, les éditeurs ne s'y retrouveraient pas Mais Si énormément de monde Voit ce passe Énormément de monde l'achète Et ben, pour les éditeurs Je me dis qu'il y a quand même une marge à se faire Parce que Il n'y a pas besoin de donner Des commissions aux boutiques Il n'y a pas besoin de faire des boîtes Il n'y a pas besoin de faire des livrets Bon, ça, les enfants plus, vous me direz Mais il n'y a pas besoin de tout ça Et du coup Et ben, tout le revenu Va directement à l'éditeur Alors, évidemment Nintendo en prendra une partie Si c'est eux qui font Si c'est eux qui font le pass Mais Il y a quand même quelque chose Il y a quand même quelque chose Et je pense Que multiplier par le nombre d'abonnements Ben, ça pourrait faire Ça pourrait faire une bonne marge Au constructeur Au développeur Je vais parler maintenant Des fameux inconvénients Dont je parlais En début de vidéo Et je vais commencer par les joueurs Et le premier inconvénient que je vois Et je pense que vous avez tous pensé à ça C'est la multiplication des abonnements De nos jours, on paye un abonnement Pour l'électricité On paye un abonnement pour Pour le téléphone Pour Netflix Pour écouter les musiques Pour les jouer online aux jeux vidéo Et si en plus je dois rajouter un abonnement Pour jouer à mes jeux vidéo Enfin tout simplement pour jouer Pas seulement pour jouer en ligne Mais pour jouer Et ben ça fait quand même un coup au final Ça fait un énorme coup Et ça peut Ça peut en décourager certains C'est pour ça d'ailleurs Que je vois pas Comment les jeux en boîte Pourraient disparaître Ou même les jeux en téléchargement Sur les e-jobs, etc Parce que Ce système d'abonnement Ne plaira pas à tout le monde C'est comme ça De toute façon On peut pas plaire à tout le monde Mais Ça serait peut-être L'abonnement de trop Si vous voyez ce que je veux dire Autre chose que je me dis C'est est-ce qu'on fait vraiment des économies Alors avec le Game Pass L'abonnement Il me semble qu'il est à 10€ Chez Microsoft Mais C'est que des exclusivités Et certains autres jeux Il me semble Mais Si on veut vraiment un Pass Qui nous donne accès à tout 10€ Malgré le fait que l'entreprise Elle enlève ses intermédiaires Etc C'est pas énorme C'est vraiment pas énorme Et je me demande Quel serait le bon prix Alors Moi je vois bien Un abonnement à 20€ Peut-être même 30€ On sait jamais Par mois Je parle évidemment Les gars je parle par mois Parce que Il y a quand même Besoin de faire une marge Sur les jeux vidéo C'est comme ça L'entreprise elle est là pour ça Et au final Donc avec ce système d'abonnement Imaginons qu'un joueur Qui achète Bon on va dire 5-6 jeux dans l'année Et se retrouve avec un abonnement A 20€ Il pourrait faire des économies Mais pas tous les joueurs Et je me demande vraiment Si ce serait vraiment Beaucoup d'économies Pour les joueurs Et à mon avis Bah si les constructeurs Commencent à faire ça C'est qu'ils y trouvent leur compte Et D'un côté Ça donnera plus d'argent Au final Bref C'est vraiment Une question C'est une interrogation C'est pas vraiment un inconvénient Encore une fois C'est une interrogation Que je me pose L'autre interrogation C'est a-t-on vraiment envie De jouer à tous ces jeux Quand on a un énorme catalogue Est-ce qu'on a vraiment envie De faire tous ces jeux Et bien je vais revenir A ce que je disais Avec mon épisode Wii C'est qu'à l'époque Et bien du coup On se prenait quasiment tous les jeux Comme ça Dès qu'on voyait un jeu Qui nous intéressait plus ou moins On le prenait Mais est-ce qu'on y jouait Et bien la réponse est non Tout simplement non On revenait tout le temps Sur Mario Kart Qu'on avait acheté On revenait sur les Zelda Qu'on avait acheté On revenait sur tous les jeux Qu'on avait acheté Parce que c'était les jeux Qui nous plaisait au final Donc avoir accès A un énorme catalogue Certes Ça permet de faire Certaines découvertes Mais On n'a pas forcément L'envie De jouer comme ça A tous les jeux On va finir toujours Par revenir sur les jeux Qui nous plaisent Plus ou moins Alors L'autre question Que je me pose C'est de ne risquer Pas de se retrouver Avec un abonnement Par éditeur Parce que comme je l'ai dit Ça va être compliqué Pour Nintendo De faire un abonnement Avec un tarif Assez attractif Pour les joueurs Et assez bénéficiaire Pour tout le monde Pour mettre tout Dans le même abonnement Et ben non Je pense qu'on aurait Tout simplement Plusieurs abonnements Je sais que Y est le fait Y a le genre Y est access Early access Etc Je pense que D'autres éditeurs le font Mais Encore une fois Ce serait la multiplication Des abonnements Et ça me fait un peu peur Pour le joueur Et La toute dernière interrogation Que j'ai C'est Si on a ce système D'abonnement Est-ce qu'on est Réellement Propriétaire De ces jeux Je veux dire Si un jour On a ce système Sur Switch On va dire On a la Switch Dans 5 ans La Switch Elle est morte Et On nous dit Attention Les jeux On pourra plus les télécharger Bientôt Parce qu'on va couper On met ça sur la future console Etc Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il va se passer Comment Avec tout l'argent Que j'ai mis Je vais pouvoir Récupérer mes jeux Sachant En plus que le système De la Switch A peu de mémoire Donc je peux en télécharger Certains mais pas tous Tout l'argent Que j'ai mis Au final Pendant les mois Les années Etc Et ben J'ai plus rien Au final Et ça c'est un système Qui me fait peur Il faudrait trouver un système Dans lequel on peut Continuer à télécharger Même à la fin de vie Des consoles Et sur le très long terme Ça me paraît Vraiment Vraiment Difficile Il va falloir vraiment Trouver quelque chose Bref Je vais me placer Une dernière fois Du côté de l'entreprise Et l'entreprise Pour moi Son seul inconvénient C'est Est-ce qu'elle est réellement rentable En faisant un abonnement attractif Alors j'en ai beaucoup parlé Mais je vais le réévoquer Du coup Il va falloir trouver Le bon prix Pour que les gens S'abonnent Et envie de s'abonner Mais Que l'entreprise S'y retrouve Dans ses marges Je vais pas plus développer que ça C'est vraiment la question Que je me pose C'est Il va falloir trouver le bon prix Là je vous appelle en commentaire Imaginez Vous êtes Nintendo Vous avez l'accord De tous les éditeurs Pour mettre vos jeux Sur un pass Que vous pouvez louer Aux joueurs Par mois Quel tarif Est-ce que vous mettez Pour donner envie Aux joueurs De s'abonner Et Également De De permettre aux éditeurs D'être rentables Même 29,99€ Je sais pas Si ça pourrait permettre A tous les éditeurs D'être rentables Dites moi en commentaire Quel prix vous mettriez Dites moi Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas le petit pouce bleu Comme d'habitude Et dites moi également en commentaire Ce que vous pensez De ce système d'abonnement Est-ce que c'est viable Pour le futur Est-ce que ça l'est pas Est-ce que ça vous plairait Bref Dites moi tout ça Je vous remercie Et puis je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo On risque sûrement de parler Mario Party Je vais essayer de le faire De demain Mais on va essayer d'en parler Bref A demain tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz